c'est que vous allez très bien je suis parent chers amis chers frères mettez vous en ligne mettez vous en ligne mettez vous en ligne j'espère que vous allez très bien j'espère que vous allez très bien comme était point ne quittez pas mettez vous en ligne mettez vous en ligne qu'on était vous en basse et les si on qu'on était vous on va se laisser collecte est vous connaissez vous partagé le direct partagez le direct partagez le direct partagez les directeurs à se laisser c'est très important partagé le direct on va se laisser partager le direct on va se laisser on va pas on va pas durer c'est une vidéo de 10 minutes donc mettez-vous en ligne et n'hésitez surtout pas vous abonner sur Gégécomplet la page Gégécomplet abonnez-vous sur cette page où la vidéo se déroule en ce moment abonnez-vous sur cette page c'est très important donc abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement voilà et donc on va rentrer dans le but du sujet on va pas trop durer on va on va parler vite et alors bonjour bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable Gégécomplet au terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux l'homme qui ne marche pas ses mots vous pouvez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien docteur m'a donné l'appelé moi bonbon laisse moi mourir cinq pleins droits et le padrino camarides ou la mouga alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dire quelque chose qui est très importante c'est très important mes frères et soeurs alors donc nous avons des informations réelles des informations très très capital en disant que l'angleterre c'est à dire le royaume le royaume uni a transféré une bombe atomique à l'ukraine donc l'angleterre vient de donner une âme atomique à l'ukraine qui a positionné dans la région de nikolaev objectif frapper question avec cette bombe atomique et accuser la russie d'avoir utilisé l'âme atomique face au gouvernement ukrainien ce qui obligera et les gouvernements occidentaux c'est à dire les pays membres de l'otan et le reste du monde à être contre la russie à dénoncer la russie d'avoir utilisé une âme atomique et donc les obliger à rentrer en guerre contre la russie et donc ce qui se prépare risque de devenir une guerre mondiale ça risque de devenir une guerre mondiale et parce que les gens vont dire mais arrête non c'est une vérité absolue c'est une vérité absolue il vient d'avoir une conversation entre le ministre de la défense russe et le ministre de la défense française pour prévenir au gouvernement français de ce qui se passe en fait donc le ministère de la défense a prévenu le gouvernement français que ils ont des informations concernant le transfert de la batomie de la bombe atomique depuis le royaume uni sur le territoire ukrainien qui est positionné dans la région de nikolaev objectif frapper question avec cette arme atomique et donc c'est une prévention donc le gouvernement russe prévient l'union européenne par le bien du ministère de la défense française pour leur faire part de ce qui se passe entre le royaume uni et l'ukraine c'est qui prépare donc je pense que les pays membres de l'otan sont déjà au courant et la fois la fois passée les états unis ont espédié un leur façon spécial ouais leur façon spécial en roumanie un prêt prêt à rentrer en guerre en fait donc les forces spéciales américaines sont déjà envoyés en roumanie plusieurs avions de guerre en roumanie qu'est ce qu'ils prévoient de faire ils prévoient d'empêcher coûte que coûte la russie de prendre au dessin parce que ils savent que la russie prépare une grande contre offensive donc ce que les médias vous rencontre que non question va tomber la russie va abandonner question c'est du n'importe quoi et qu'il y a quatre possibilités la russie soit la russie abandonne qu'elle sonne soit la russie bombarde le barrage et le barrage inonde qu'elle sonne et ainsi que l'être le village qui sont à côté et ça sera un désastre soit on la russie utilisant une bombe atomique en fait tout ce récit tout ce verbiage rencontré dans les médias même stream c'est pour préparer les esprits des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe en réalité parce que démoli bombarder le barrage de question mais c'est en faveur de qui c'est en faveur des ukrainiens parce que ce barrage est sous contrôle russe et la population qui vit à question est sous contrôle russe donc détruit ce barrage ça va faire quoi où est ce que la destruction du barrage va 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 créer une destruction mais ça va détruire la région de question qui est sous contrôle russe et donc cette région des caissons si le barrage est détruit mais il aura des milliards de mètres cubes d'eau qui vont se déverser partout c'est à dire tuer beaucoup de civils ravager même la région et emporter des maisons est ce que ça y est dans un dans comme on appelle ça est ce que c'est favorable à la russie non et si ce barrage est détruit c'est à dire les forces russes qui sont de l'autre côté de la de la nièvre ils seront isolés parce qu'ils n'auront plus le temps de fuir ils n'auront plus le temps de recevoir du renfort ils n'auront plus le temps de recevoir des équipements militaires pour se défendre et donc le narratif que les gens vous rencontrent que non le barrage est miné ceci cela écoutez préparez vous les esprits c'est l'ukraine qui veut détruire le barrage en compagnie des forces occidentales et donc pour que cela se réalise et qu'on n'accuse pas le gouvernement ukrainien ou les occidentaux de crimes contre l'humanité il faut préparer le monde entier à travers les médias pour dire que c'est la russie qui veut détruire le barrage et donc si cela se produisait ils vont dire c'est la russie qui a détruit le barrage et tout le monde croira à leur narratif tout le monde dirait que oui c'est la russie qui fait ça et donc la russie vient de commettre un crime contre l'humanité et donc voilà pourquoi la russie ayant les informations a décidé d'évacuer la population de caisson donc cette évacuation immédiate de la population de caisson c'est parce qu'il ya des informations comme quoi l'ukraine on veut détruire le barrage et donc pour ne pas que le peuple qui se trouve là soit un immergé par cette eau et donc les russes envoient la population de l'autre côté de la rivière et d'autres vont en crime et d'autres vont sur le territoire russe voilà c'est ce qui est la vérité ce n'est pas une question de débandant de l'armée russe non c'est pour protéger la population civile d'ailleurs les ukrainiens ont déjà tenté de tirer sur le barrage à plusieurs reprises les systèmes de défense russe ont neutralisé cette cette frappe aux ukrainiens sur ce barrage il ya des il ya des journalistes indépendants qui ont fait ces rapports mais cela ne figurera pas dans les médias que vous regardez habituellement ils pourront jamais parler d'un frappe aux ukrainiens sur le barrage ils vont vous dire c'est la russie qui mine dans le barrage c'est la russie qui mine dans le barrage et ils sont conscients que question va devenir une forteresse de l'armée russe et l'armée russe de l'armée russe prévoit de lancer une contre-attaque contre un nikolaev et odessa parce que si l'armée russe on laisse de l'autre côté de tricot de la nieppe ça va être difficile pour les russes de repartir et conquérir nikolaev puisque pour repartir conquérir nikolaev il est il faut un pont pour faire traverser le matériel de guerre or les ponts ont été détruits les ponts ont été détruits et donc ils seront dans l'obligation d'utiliser des bacs pour faire traverser le matériel de guerre et ça sera pas facile les ukrainiens qui seront de l'autre côté du pont de l'eau vont tirer sur eux et donc pour la russie il est hors de question de laisser cette partie de question tomber dans les mains des ukrainiens puisque ils veulent prendre nikolaev et odessa voilà pourquoi les américains les forces de l'otan renforcent leur présence en roumanie ils ont dit leur objectif c'est d'empêcher la russie de prendre odessa et donc si la russie prend nikolaev ils vont rentrer en guerre c'est ce qui se dit et les informations que nous avons donc une fois nikolaev est tombé vient odessa alors ils vont empêcher la russie de prendre odessa donc si nikolaev tombe il rentre en guerre contre la russie voilà ce qu'ils ont prévu de faire et comme ils savent que la russie prépare une contre attaque contre un truc nikolaev voilà pourquoi ils ont transféré la bombe atomique pour pouvoir frapper quelque chose avec une arme nucléaire et dit que c'est la russie qui a frappé voilà pourquoi dans ces temps si vous regardez les médias ils ne cessent de vous parler de l'arme nucléaire l'arme nucléaire que poutine il a trop parlé de l'arme nucléaire donc il est capable de le faire voilà pourquoi les ukrainiens oui c'est quelqu'un qui est imprévisible il va utiliser l'arme nucléaire il va utiliser l'arme nucléaire la russie n'a jamais dit qu'elle allait utiliser l'arme nucléaire en ukraine elle n'a jamais dit ça elle a dit les pays qui vont s'immiscer dans son opération spéciale qui vont menacer l'intégrité territoriale de la russie et détruire 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 comme on appelle ça des intérêts fondamentaux de la russie la russie utilisera tous les moyens pour se défendre et que ceux qui utilisent qui parlent de l'arme nucléaire l'arme nucléaire ils doivent savoir que le vent risquent de se retourner contre eux voilà ce qui parle de l'arme nucléaire ce sont les journalistes russes les gens les ministres russes n'ont jamais utilisé l'histoire de l'arme nucléaire ce sont les kandirov qui utilisent ça mais en occident il y a des gens qui sont ministres qui utilisent les propos comme l'arme nucléaire le drion avait parlé d'arme nucléaire au début est ce que vous comprenez et il y a d'autres personnes en Amérique il y a des gens qui sont au pouvoir qui parlent d'arme nucléaire voilà et il y a joseph borel c'est à dire le patron de la diplomatie européenne qui parle de ça donc c'est un qui parle d'arme nucléaire voilà pourquoi poutine les a répondu pour dire ceux qui utilisent ce terme doivent savoir que le vent risquant de se retourner contre eux donc aussi ils utilisent ça la russie ripostera donc voici l'objectif occidental oui 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 ils veulent oser parce que ils voient que ce qui se passe s'ils perdent c'est une humiliation pour autant face à la russie parce que toutes ces dépenses qu'ils ont fait ces milliards de dollars ils se sont privés de leurs propres intérêts ils ont détruit leurs propres intérêts les intérêts qu'ils avaient envers la russie ils ont détruit leurs propres entreprises de mantéler leurs entreprises dans le but en de faire tomber la russie dans le but en de soutenir l'ukraine bon après tout ça ils vont voir une ukraine qui va capituler ils vont voir une ukraine qui va perdre pour eux c'est inadmissible donc ce qu'ils faisaient officieusement il faudrait qu'ils fassent ça officiellement et pour faire ça officiellement il faut un argument et cet argument c'est une question d'arme nucléaire ils vont dire non on ne peut pas accepter que la russie utilise une bombe nucléaire en europe ça met en danger toute l'europe et donc comme la russie a déjà utilisé l'arme nucléaire alors la guerre est déclarée officiellement et c'est ce qu'ils prévoient de faire mais ça risque de mal retourner ça risque de prendre une dimension plus grande et ce qu'ils disent ils disent non ils vont faire ils vont rentrer en ukraine pour faire la guerre mais ils ne veulent pas que la guerre déborde vous avez déjà vu ça c'est à dire eux ils vont envoyer leur propre force officiellement des avions combattre les russes sur le territoire ukrainien mais ils veulent pas que la guerre déborde de l'ukraine pour atteindre d'autres territoires mais c'est de la rigolade et donc là petit à petit on franchit des pas et c'est l'angleterre qui est à la base de ça les anglais leur objectif parce qu'ils voient que la monnaie la livre anglaise commence à perdre sa valeur commencent en angleterre l'inflation commence à grandir à prendre un niveau pas possible leurs premiers ministres qui choisissent sont sont incapables de de faire quoi que ce soit pour le peuple anglais et pour eux c'est la russie qui a la base de ça pour eux il faut empêcher la russie et la chine de prendre le leadership et donc il faut déclarer la guerre maintenant pour eux c'est le moment opportun de déclencher la guerre parce qu'ils pensent que les forces russes ne sont plus capables ils devraient demander aux allemands quand les allemands attaquaient la russie ils pensaient que la russie n'avait plus les forces nécessaires pour faire face mais ils ont été surpris quand la contre-attaque russe a commencé depuis moscou mais le dirigeant allemand il a dit mais ces services de renseignement lui ont mal informé sur la russie et que s'ils savaient que les russes avaient autant de chars et d'avions qui restaient encore à leur disposition ils n'allaient jamais s'attaquer à l'urss voilà les discours qui l'a tenu mais c'était déjà trop tard leur contre-attaque a frappé jusqu'à berlin il était obligé même de se suicider lui même donc voici les européens ils oublient l'histoire c'est face à l'ukraine l'ukraine il y a assez de trucs de russe l'ukraine et la russie sont des peuples frères donc c'est différent c'est différent de l'otan et de la russie s'il y a une confrontation entre l'otan et la russie ça risque de bagner ça risque de prendre une autre dimension et ça va pas se limiter en ukraine ils doivent le comprendre parce que eux ils se disent non on veut intervenir en ukraine on veut que ça se passe en ukraine on ne veut pas que ça déborde non cette fois ci ça va déborder oui oui ils sont en train ils savent qu'ils vont perdre ils savent qu'ils vont perdre donc leur propagande qu'ils font dans les médias ne les écoutez pas quand ils disent la demanda de russe à question non les russes évacue les civils parce qu'il se prépare il y a eu assez de renforts à question la vie de question ne tombera pas et de question ils vont lancer une contre-attaque et les russes veulent couper alviv couper le flux matériel qui quitte la pologne sur un pour arriver à l'ukraine ils veulent frapper de l'autre côté et ils veulent aussi attaquer au niveau de kiev ils ont toutes ces informations ils ont toutes ces informations et donc cette opération qui se prépare sera une opération de grande ampleur les européens savent qu'ils peuvent pas tenir face à cet truc offensif aux russes qui se prépare parce que ça va devenir autre chose voilà pourquoi pour le moment la russie tapons les points stratégiques et énergétiques pour apporter l'obscurité totale en ukraine et empêcher les trains qui transportent les matériels de guerre de l'otan de mieux circuler sur le territoire ukrainien la russie fera pour les points stratégiques pour affaibri les armes occidentales qui sont venus nombreuses sur le territoire ukrainien tu construis le territoire ukrainien plutôt pour les démanteler un à un une à une plutôt et par la suite la russie va rentrer et les européens c'est à dire les anglo-saxons voyant cela ils se disent non on a trop fait l'éloge de l'armée ukrainienne on a trop parlé nous on sait qu'on est impliqué là dedans mais cette opération de grande ampleur que prépare la russie si nous ne provoquons pas si nous ne provoquons pas quelque chose pour que nous puissions rentrer directement dans la guerre de façon officielle alors on risque de perdre sur le terrain ukrainien et donc le fait d'envoyer armes nucléaires à l'ukraine vous voyez comment ils sont c'est c'est malsain et quand les gens ils disent non la russie face à l'ukraine seule la russie face à l'ukraine seule non 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 c'est pas histoire de l'ukraine c'est à dire ils donnent des hommes jusqu'à ils n'ont plus de limite dans leur dans leur don soit disant qu'ils font aux ukrainiens ils n'ont plus de limite jusqu'à ils donnent même armes nucléaires et c'est ce que poutine avait vu et puis il a commencé l'opération du truc en spécial parce que les anglo-saxons leur objectif c'était d'envoyer et implanter leurs missiles nucléaires sur le territoire ukrainien c'était ça et menacer la russie directement pour que l'ukraine soit un avant poste de leur confrontation entre la russie et l'otan et ils ont transformé l'ukraine en un pays anti russe c'est ce qu'ils veulent aussi faire à taïwan c'est à dire transformer taïwan en un territoire anti chinois et ils ont toujours fonctionné comme ça ils ont toujours fonctionné ainsi non l'otan veut maintenant déclencher la guerre officiellement mais pour déclencher la guerre officiellement il faut un prétexte et ce prétexte c'est qu'il aura une frappe d'une bombe nucléaire qui va quitter du côté du truc de de nicolas f d'ailleurs je vous informe que le gouverneur de nicolas f demande à la population d'évacuer immédiatement chose qu'on ne vous dit pas dans les médias donc de la manière qu'elles sont les civils de qu'elles sont quittent qu'elles sont mais à nicolas f les civils aussi quittent nicolas f donc le gouverneur de nicolas f qui nicolas f est dirigé par l'ukraine demande aux civils de quitter nicolas f donc les ukraines vous comprenez c'est-à-dire des gens qui acceptent même tellement on les a transformés en zombies ils sont prêts même à laguer une bombe atomique sur leur propre territoire ouais quand poutine vous disait que ces gens qui sont là bas ils ont les mêmes origines que les allemands des années 45 mais bien des années 40 mais c'est même chose on peut pas démentir parce que un gouvernement qui accepte qu'un autre pays envoie une âme atomique sur son territoire et ce gouvernement qui se dit que les territoires que la russie occupe sont lui ces territoires et qu'ils sont prêts à les reconquérir mais en même temps ils sont prêts à frapper ces territoires avec une bombe atomique sachant bel et bien que quand une âme atomique explose dans un endroit cet endroit devient invivable pendant cent ans pendant un siècle mais non ils n'en ont rien à foutre ils sont prêts à utiliser ça pourvu que cette utilisation leur permet de recevoir le soutien de l'otan d'une guerre ouverte entre la russie et l'otan c'est ce qu'ils veulent parce qu'ils sont conscients les gens de qui sont conscients qu'ils ne pourront jamais avait quand même l'aide occidentale que l'occident leur apporte jour et nuit ils savent qu'il peut il peut pas il peut pas remporter quoi que ce soit et donc il faut une déclaration de guerre ouverte où on ne mettra plus l'Ukraine en devant mais ils vont dire la russie et l'otan sont en confrontation directe voilà un peu la situation en fait donc oui oui c'est un fait dans les deux ministères russes et français de la défense ont parlé de cette histoire de la provocation en cours dans la région de caisson donc les journalistes qui vous disent la russie va frapper caisson avec une bombe atomique la russie va faire sauter le barrage non c'est leur narratif depuis le début c'est comme ça ils ont toujours fait c'est à dire même le pont de crimée qui a été attaqué par des voyous ils ont dit non ce sont les russes eux mêmes qui ont détruit leur propre porte du copain pour justifier la frappe sur l'ukraine est ce qu'ils ont besoin de détruire le pont pour justifier des frappes sur l'ukraine quels sont ces coloris les deux gazoducs qui ont été sabotés idéaux ce sont les russes eux mêmes qui ont saboté leurs propres gazoducs pour empêcher le gaz de venir en europe mais il suffisait aux russes de couper le gaz sur le territoire russe et puis le gaz n'allait plus venir en europe est ce qu'ils avaient besoin de saboter ça donc voici deux faits voici deux faits qui parlent et la centrale nucléaire de zaporizhia les russes ont contrôlé cette centrale nucléaire cette centrale nucléaire était bombardée nuit et jour on dit oh ce sont les russes qui tirent sur la centrale pour provoquer une catastrophe nucléaire en europe voici ce qu'ils ont fait leur narratif jusqu'à ce que la vraie vérité apparaisse au grand jour pour dire c'était pas les russes qui tirent sur ça mais imaginons qu'il y avait une catastrophe nucléaire mais ils n'allait jamais jamais vouloir que cette affaire soit transparente ils allaient dit ce sont les russes et beaucoup j'allais les croire en afrique nos gouvernements africains a les croire automatiquement parce que eux ils font pas d'efforts ils n'en ont rien à foutre ils allaient croire au narratif occidental comme quoi c'est la russie qui a provoqué la catastrophe nucléaire de la centrale des zaporizhia ils allaient croire en ça en fait l'objectif c'est non seulement frapper avec une bombe atomique sur la région de caisson et pousser le monde entier à condamner la russie de cette frappe parce que vous verrez ils vont mettre la pression sur les africains d'interdire t et spoutnik donc la voix russe de ne plus laisser la voix russe telle et les journaux russes émerger là bas on dit à la télévision russe émerger à l'afrique et tout fait ça pour ne pas que les télévisions russes donnent leur version et quand tout sera étouffé c'est la seule version on va entendre matin midi et soir et sur les réseaux sociaux si tu veux apporter une autre version comme quoi c'est pas la russie qui a utilisé la bombe atomique et que c'est l'ukraine ils vont te sanctionner c'est à dire ils vont suspendre ton compte et le seul narratif et pour finir tout le monde va les croire on va dire mais poutine il sait parce qu'il est acculé son armée ne peut plus tenir l'armée russe prend la défaite donc ils sont obligés d'utiliser la bombe atomique et voilà pourquoi dans ces temps-ci ils ne font que dit l'armée russe est en déroute l'armée russe en déroute qu'est ce qu'il leur reste à faire ils veulent faire sauter la centrale nucléaire ou bien ils vont utiliser la bombe atomique donc c'est une préparation des esprits donc vous devez comprendre ce qui va se passer dans les jours à venir c'est une bombe atomique est utilisé ne regardez même pas du côté de la russie regardez plutôt du côté occidental c'est à dire l'ukraine que l'angleterre utilise pour faire ses sales besoins ensuite provoquer une guerre entre parce que les anglais ils pensent que vous savez ce sont des traits en fait quand ça va se déclencher vous allez la voir ils vont pas vouloir intervenir vite ils vont rester là eux et puis les américains ils vont attendre les européens vont se battre avec les russes jusqu'à au moment où ils vont ils vont ils vont voir ils vont observer s'il n'y a pas d'autres pays qui qui s'ingèrent dans la situation alors qu'ils sont convaincus que la russie a faibri maintenant eux ils vont rentrer en guerre pour dire c'est eux qui ont remporté la victoire que c'est eux les victorieux en fait les anglo-saxons ont toujours fonctionné ainsi mais s'ils voient que la russie prend le dessus sur l'europe ils vont tout de suite ont commencé à dire bon il faut négocier il faut arrêter la guerre et ils vont se faire passer pour des gens de paix en fait et ils ont toujours fonctionné ainsi ils ont toujours fonctionné ainsi et donc les européens j'espère qu'ils vont ouvrir leurs yeux et ils seront comme un marché en fait et ils vont papa pour tomber dans d'un truc dans dans quoi comme on appelle ça dans le piège des anglo-saxons parce que les américains ils ont toujours voulu affaiblir l'europe ils ont toujours voulu affaiblir l'europe et le système bancaire est défié par un autre système bancaire venant de l'asie russie chine et que d'autres pays sanctionnés peuvent utiliser le système bancaire chinois russe pour faire leurs affaires à travers le monde et que l'arabie saoudite s'échappe des trucs des occidentaux le qatar les militants arabes unis et en voyant tout ça les pays arabes qui s'alignent sur la cause chinoise et russe ça inquiète donc il faut déclencher la guerre envers les pays qui sont les initiateurs donc la russie et la chine il faut déclencher la guerre s'ils sont affaiblis ces autres pays arabes vont se retourner du côté occidental ils vont dire bon pardonnez nous voilà on avait fait une erreur mais si il n'y a pas de guerre que la russie et la chine deviennent en puissante et se renforce ils risquent de perdre le contrôle du golfe c'est à dire des pays de l'orient et ça pour les européens c'est inadimpli pour les américains il faut faire vite avant que cela ne tourne au vinaigre donc aussi ceux on se laisse c'était l'incontournable guerre complète ciao on n'y a personne